Hello, hello! Bonjour la famille! Welcome back to my channel! Miaoui Zonlo! Aujourd'hui, vidéo surprise pour vous montrer comment faire des beignets de manioc encore appelés abélicans clos ou cassava fritters. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Suivez-moi pour cette petite vidéo. Let's get started! Vous aurez besoin tout simplement de vos maniocs. Voilà, j'en ai utilisé deux, pas trop gros, que vous allez commencer d'abord par découper. Quand vous découpez, prenez soin d'enlever la tige du milieu. Et voilà. Donc, si vous avez votre râpeur, voilà, vous prenez et vous râpez tout simplement. Ou bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez le passer au robot mixeur. Mais le mieux serait d'avoir, de le râper. Je vais vous montrer aujourd'hui la recette de ma grand-mère toute simple, toute simple. Quand on a fini de bien râper, vous allez chercher un torchon ou un linge propre, ou bien de la mousseline, ou ce qu'on appelle de cheese cloth. Donc, dans ça, vous mettez votre maniocs râpé et vous essourez jusqu'à ce que ça se vide de l'eau. Voilà. Donc, pour continuer, vous pouvez poser quelque chose de lourd et puis laisser les dernières gouttes tomber. Donc, une fois que c'est fait, je retire et je mets dans un bol. Et comme je l'ai dit, je veux partager avec vous la recette de ma grand-mère. Donc, les ingrédients ici à ajouter à votre maniocs râpés, c'est du sel et de la farine de blé. J'ai ajouté ici une cuillère à soupe de farine de blé. Oui, vous pouvez le faire bien évidemment en ajoutant de l'oignon. Oui, vous pouvez ajouter de l'oignon. Mais je vous présente ici la recette originale que nos grands-mères faisaient. Donc, je me rappelle, quand j'allais au village toute petite et l'aider à faire, on n'ajoutait pas d'oignon. On fait juste avec du sel. Et pour avoir ce agbilican clou ou bien ce béni bien croquant, vous ajoutez un peu de farine de blé que je vous ai montré. Donc, après ça, je forme des boules. Il faudrait aussi que les boules ne soient pas trop dures. N'appuyez pas trop sur les boules. Ça, comment dire, ça les rendra trop dures après la friture. Voilà. Maintenant, nos boules sont formées. Tout ce qu'on a à faire, c'est revenir de l'huile dans notre poète. Laissez bien chauffer. J'aime bien ajouter quelques oignons. Oui, l'oignon parfume bien notre huile avant qu'on ne commence par déposer une boule. Une fois que j'ai mis mes boules d'huile, je serai la cuisson et retourner quand besoin. Je me rappelle très bien ce que ma grand-mère faisait. Elle en mettait beaucoup d'huile, beaucoup de boules d'huile et puis ça collait. Tout collait. Et pour retourner la seconde face, c'était retourner en bloc. Oui. Et puis c'est cuit comme ça, déposé dans le plat dans lequel ils vont mettre ça pour aller vendre. C'est tout collé et quand quelqu'un veut acheter, ils enlèvent en partant bien le nombre que la personne veut. Oui, oui, de bons souvenirs bien sûr. Ne laissez aussi pas trop durer au feu. Une fois que c'est bien doré comme ça, vous vous retirez. Et puis on sert avec de la noix de coco à l'intérieur, la chair. C'est avec ça qu'on sert. Voilà, voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Cette petite recette. Un goûter super délicieux. Les enfants adorent, je vous assure. Et pour nous les adultes, ce n'est que de bons souvenirs. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous allez adopter. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? C'est le crack. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très 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 bon dimanche. Prenez soin de vous. Bonne fête à nos frères et soeurs musulmans. Bonne fête de la tabasque à vous. Prenez soin de vos gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Bye bye.